Le ministère de la vérité restauratrice Mivres avec Dr Gaudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Que la fête du Seigneur soit avec toi. Qu'est-ce que tu entends? Des prophéties qui limitent ta progression. C'est ce que tu entends. Alors d'où vient la foi? Amen. D'où vient ta foi? Nous avons parlé des différentes parties, des différentes sources de foi. D'où vient ta foi? Suis-moi très bien. Et lisons trois références de la Bible encore. Matthieu 7, verset 15. Prenons la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 15. La parole de Dieu nous dit. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous de faux prophètes. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de vraies vies. Alors quand vous les voyez, quand vous les voyez bien habillés, les habits derniers cris, les montres derniers cris, ils viennent vers vous. Voilà. Mais dedans, ce que vous voyez, c'est pas ça. Dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ceux qui veulent détruire, qui veulent te limiter dans la vie, qui veulent te limiter. Ceux qui t'envoient des prophéties alimentaires, des prophéties de complaisance, de manipulation mentale. Alors, fais attention. La Bible nous dit, c'est un avertissement. Gardez-vous de faux prophètes qui viennent à nous habillés autrement. Mais quand on les voit, on dit, oh, il est bon. Mais lui seul, il sait ce qu'il veut. Mais toi, quel est ton objectif chrétien ? C'est ta vie spirituelle. Ton élévation spirituelle. Ton accord avec Dieu. Ton paradis que tu prépares. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs, autant de Jésus. C'est Jésus qui a dit ça. Il a laissé cette prophétie. Il nous a laissé ça. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Quand il dit s'élèveront, ça veut dire qu'il sait qu'en 2020, il sait que dans notre siècle-là, il y a des faux prophètes qui vont s'élèver, qui vont venir. Il dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Comment ? Et ils s'élèveront beaucoup. Ils s'élèveront beaucoup. C'est la séduction maintenant. Ce n'est plus sauver les âmes. Mais c'est la séduction. Pour que le prophète ait une vie là. Ce qu'il n'avait pas. Pour qu'il ait la dernière marque de voiture. Et puis toi, tu souffres. Amen. Au verset 24. Matthieu 24, verset 24. La parole est déjà dit. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Au verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il s'élèvera aussi de faux Christ. Des gens vont se dire, c'est Jésus qui est revenu. Je suis Jésus. Je suis revenu. Voilà. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Alors Jésus nous a déjà revenu. Ils feront de grands prodiges et de miracles. Voilà. Ils feront les mêmes choses. De prodiges, de miracles. Ils feront les mêmes choses. Tout ça pour nous séduire. On va courir après eux. Au lieu de courir après Jésus Christ, les Nazaretes, pour avoir une bonne vie. Au point de séduire, si c'était possible, même les élus. Même les élus, même les pasteurs, tout ça, les séduit. Amen. Alors, il y a parmi le peuple de faux prophètes et de faux docteurs. Qu'est-ce qu'ils font? Ils introduisent des sectes pernicieuses. Et tout ça, c'est pour rébier le Maître, Jésus Christ. Lui qui nous a rachetés. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça nous conduit à la ruine. Ça nous conduit à la destruction. C'est pourquoi j'ai parlé de prophéties de destruction. De prophéties destructrices. Alors, vous qui les suivez, regardez bien vos vies. Il n'y a aucune évolution spirituelle. Et ta vie terrestre, ta vie la même, n'évolue même pas. C'est pourquoi, on trouve des gens qui ont 20 ans à l'église, avec le même niveau intellectuel, ils sont toujours au même niveau. Au même niveau. Il n'évolue pas dans son lieu de travail. Il n'évolue pas dans le spirituel. Dans sa maison. C'est le même pasteur-là qui doit toujours l'aider. Et c'est pourquoi, le ministère de la vérité restaurative te donne la connaissance, les âmes spirituelles, pour que tu puisses te défendre. Amen. Alors, ils vous mettiennent en captivité à cause de vos moyens. Et vous me tiennent en captivité. Donc, vous devenez leur source de revenus. Revenons à la Bible, mon frère, ma soeur, reviens à la Bible, revenez à la Bible. Revenons à la Bible. Dieu n'est pas un Dieu de condition. Comment t'as fait croire? Mon Dieu que je connais, il n'est pas un Dieu de condition. Ta foi vient de là. Amen. Ta foi vient de là. Alors, dans 1 Jean 4, verset 1, il va me donner un conseil. 1 Jean 4, 1 Jean 4, verset 1. Je dis, 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimé. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Alors, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est pourquoi je vous ai dit, on parlera de discernement. Il ne faut pas te presser. On peut te donner des prophéties, mais il ne faut pas te presser. Il ne faut pas te presser. Toi-même, tu as la capacité de prier et de discerner. Il dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Pourquoi? Parce que quand tu vas ajouter foi à tout esprit, je te donne un exemple. Un prophète bien, il dit, ta femme t'a trompé. Avec tel homme. Et puis ça, c'est en plein culte à l'église. Il te dit, toi, lève-toi. Ta femme t'a trompé. Avec tel type. Et ça, c'est depuis 2 ans qu'ils sont dans cette relation. Alors, toi qui as donné cette prophétie-là, et toi qui as reçu cette prophétie, qu'est-ce que ça va donner? Voilà. Voilà ce que ça prouve. Ne donnez pas foi à toute révélation. Mettez pas foi dans toute révélation. Discernez les choses. Amen. C'est le dernier verset? Non, non. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Éprouvez les esprits. Tester les esprits. Allez en profondeur avec les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Voilà. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Voilà. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alors, Amen. Alors, qu'est-ce que tu entends dans les échanges que tu as avec les gens? Que tu as avec les gens? Et qu'on érige les échanges. Qu'est-ce que tu entends? Toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends des échanges qui ne t'apportent rien? Qui ne t'apportent pas une édification? Des échanges qui ne t'entendent que la peur. Qui diminuent ta foi. Qu'est-ce que tu entends? Des échanges qui ne construisent pas. Des échanges qui n'apportent rien. Des échanges qui n'apportent rien que les exploits des hommes. Tel prophète qui est dans tel quartier est très fort. Tel homme de Dieu qui est dans telle région est fort. Et c'est là que ta foi se trouve. C'est là que ta foi se trouve. Et la Bible dit Que servirait-il à un homme De gagner tout le monde S'il perdait son âme? Qu'est-ce que tu vas gagner? Perder son âme, ce n'est pas donner la nourriture spirituelle à ton âme Parce que c'est l'âme qui est centrale. Si ton âme n'a pas sa nourriture spirituelle Elle n'a pas la connaissance qu'il le faut La destruction de la vie commence. Tout ce qui est du spirituel Vient par l'esprit Donne à l'âme Et l'âme Va vivre sa donnée au corps Alors quand l'âme est fatiguée Quand l'âme a des problèmes Quand l'âme On a menti à l'âme La vie sera une vie De destruction de mensonge Amen C'est pourquoi la parole de Dieu te pose la question Que servirait-il à un homme Qui gagnerait tout le monde S'il perd son âme? Ou qu'il donnerait un homme En échange de son âme? Matthieu 16, verset 26 Amen Ta foi est là Qu'est-ce que tu entends? Des manipulations mentales Des messages qui sont ciblés Et on te parle Comme si c'était Dieu Qui te parle On dit Dieu te dit Dieu dit il faut faire ça Dieu dit il faut faire Attends Toi-même Dieu ne peut pas te parler Alors quand on t'a dit Dieu dit Il faut faire ça forcément Toi-même assieds-toi Mets-toi à genoux Demande à Dieu Moi un homme de Dieu m'a dit Dieu dit il faut donner telle somme Pour que le bonheur rentre dans ta maison Il dit ok merci Je me suis mis à genoux Et j'ai dit voilà la révélation Qu'un homme de Dieu m'a donné Tu dis le bonheur va venir dans ma maison Et ça va au-dessus de ma maison Bonheur descend Je n'ai pas d'argent Descends Le bonheur descendu dans ma maison Amen C'est la manipulation mentale ça Tu fais peur La manipulation mentale Quand quelqu'un voit Tu vois spirituellement clair Il sait combien tu as dans ta poche Il sait que tu es là Assis à l'église Tu as 200 000 francs proches Le Seigneur m'a dit Là où tu es assis Tu as 200 000 sur toi Le Seigneur dit tu donnes Et là à partir de ce test De ce geste prophétique Ta vie va changer Il sait que tu as les 200 000 sur toi Voilà la manipulation mentale Parce que quand Dieu ouvre les yeux Spirituels de l'homme Ce n'est pas ce que nous voyons On voit à travers Ce qui est devant nous-mêmes Amen Qu'est-ce que tu entends De manipulation spirituelle On prend une parole de Dieu On la défigure On te l'envoie Pour que cette parole-là Tu l'acceptes Et puis maintenant On va voir quelque chose de toi Au point où Les thèmes commencent Le thème intéressant On suit le thème On suit le thème On suit le thème Ça va faire Qui donne un million Qui donne 500 000 Ce n'est même pas Qui donne sa vie à Jésus Ce n'est même pas ça Une manipulation traditionnelle Parce que ma tradition dit Tu es chrétien Et puis ta tradition dit Donc tu places ta foi là-bas Ok C'est ta foi ça Une manipulation mystique Ça fait apparaître quelque chose Allez c'est fini Il est fort Comme si notre Dieu Nous a envoyé En mission sur la terre À contre-coeur Non Dieu t'a envoyé Faire quelque chose Sur la terre Mon frère, ma soeur Toi qui m'écoutes C'est parce que Tu lui as donné le dos Il t'a envoyé Faire quelque chose Dieu ne s'est pas trompé Il t'a envoyé Faire quelque chose Sur la terre Tu es venu faire quelque chose Dans ce monde Alors écoute la voix de Dieu Cherche à écouter la voix de Dieu Et tu te laisses manipuler Par les hommes Comme si Dieu Est dans leur poche Ou dans leur chambre Tu te laisses manipuler Par les hommes Laisse-toi manipuler Par la parole de Dieu Continue de persévérer Dans la parole de Dieu Je ne dis pas Que les hommes de Dieu Sont mauvais Non Mais ce sont nos dévenciers C'est eux Qui nous enseignent Mais ils doivent nous enseigner La vérité Qui a franchi Pour que nous soyons libérés C'est là La mission Du ministère De la vérité restauratrice Amen Cherche ton Dieu Où est ta Bible Beaucoup vont à l'église Sans Bible Ta foi vient de là Amen Ta foi vient de Manipulation mentale Et spirituelle On te présente Un Dieu méchant On te présente Un Dieu nerveux Coloreux Si tu n'obéis pas A ce Dieu là A ce qu'il dit Il va te frapper Mais ta foi est là C'est là que tu as mis ta foi Et c'est pourquoi Les choses t'arrivent Ils te frappent Effectivement Que ce n'est pas L'éternel qui te frappe C'est leur Dieu Amen Amen C'est pour mettre La peur en toi Ta foi vient de là Ta foi vient de ta naïveté Ta foi vient de ton ignorance De l'ignorance Ta foi vient de la force doctrine Ta foi vient de la peur Où est ta foi Ta foi vient de là C'est pourquoi je te conseille encore D'aller voir Les vidéos sur La peur L'ignorance L'ignorance Amen Amen La pensée humaine Les écrits des hommes Les dits des hommes Ne sont pas des paroles d'évangile Je ne dis pas que c'est mauvais Mais ce n'est pas des paroles d'évangile La parole d'évangile C'est la Bible D'où vient ta foi Ta foi vient de croyance Alors je te pose La question Avec quelle croyance On peut avoir la gloire de Dieu Allons dans Jean 5 verset 44 Jean 5 verset 44 La parole de Dieu Jean 5 verset 44 Jean chapitre 5 verset 44 La parole de Dieu dit Jean 5 verset 44 Comment pouvez-vous croire Comment pouvez-vous croire Vous qui tirez votre gloire Les uns des autres Voilà Vous qui tirez votre gloire Les uns des autres C'est-à-dire Ce qui suffit d'avoir D'un homme De lui-là On dit Il est fort Il est là-bas A 600 km Tu voyages Tu vas là-bas Il est là Tu prends le Dieu Comment vous pouvez croire Et qui ne cherchent pas La gloire Qui ne cherchent pas La gloire Qui vient de Dieu seul Ça se cherche Jésus a dit Ne t'ai-je pas dit Si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Jean 11 verset 40 Quelle est ta croyance Si tu crois Aux idoles Aux fétiches Ta foi vient de là C'est là Ta foi va venir Si tu crois A la rivière Ta foi va venir De la rivière Si tu crois A la montagne La foi vient de la montagne Tu crois A la coutume A la tradition Ta foi vient de là Ta foi ne peut que Venir de là Esaïe 29 verset 13 La parole de Dieu Va nous parler Le prophète va nous parler Esaïe 29 verset 13 Le prophète Esaïe Va nous parler Écoutons la parole de Dieu Esaïe 29 verset 13 La parole de Dieu Le Seigneur dit Le Seigneur dit Quand ce peuple s'approche de moi Quand ce peuple s'approche de moi Il m'honore de la bouche Et de l'air Quand ce peuple s'approche de moi Il parle d'un groupe de chrétiens Quand il voit l'église Ce n'est pas du fond de leur cœur Il dit Il m'honore de la bouche C'est au bout des lèvres Mais Mais Son cœur est éloigné de moi Et la crainte qui a de moi N'est que précepte de tradition humaine Voilà Voilà Parce qu'il est habitué à sa tradition Devant Quand on va devant un fétiche Ou bien Devant une coutume On doit avoir un comportement C'est ça il a On doit se prostréner On doit se coucher Bon Ça ça y est dans son sang Mais Alors quand il vient avec ça A l'église C'est au bout des lèvres Tout ce qu'il dit là Ça ne vient pas De son cœur Alors comment il peut avoir la foi Amen Les gens posaient cette question à Jésus Ils ont dit Pourquoi tes disciples Transgressent-ils La tradition des anciens Ils ont demandé à Jésus Pourquoi tes disciples Transgressent-ils La tradition des anciens Non Il y a des églises On enseigne Non tu peux aller à l'église Et puis tu respectes ta tradition Tu Voilà Non tu n'as pas dit Tu fous au pied la tradition Non Mais Respecter la tradition Ça veut dire que Tu respectes les données D'un autre Dieu Mais on ne dit pas D'aller insulter la tradition Non Amen Parce que c'est toi Qui es la lumière Et c'est toi Qui dois Tirer les gens De la teneur Pour les ramener A la lumière des différents Alors il dit Car Ils ne se lavent pas les mains Quand ils prennent Le repas Ça c'est C'est une tradition Ça Et Jésus va répondre Jésus dit Pourquoi transgressez-vous Pourquoi transgressez-vous Le commandement de Dieu Au profit de votre tradition Voilà Pourquoi transgressez-vous Le commandement de Dieu Au profit de votre tradition C'est-à-dire que vous mettez votre tradition Avant Dieu Pourquoi Quand on est dans la tradition Où on est chrétien Où on n'est pas chrétien Où on est dans la tradition Où on n'est pas dans la tradition C'est un choix Et Jésus l'a dit Amen Jésus l'a dit Et c'est Jésus C'est ce Jésus là Que nous suivons C'est lui qu'il faut suivre Effectivement Alors peuple de Dieu Jésus a dit Vous nettoyez L'extérieur de la coupe Et puis dans la coupe là C'est sale A l'intérieur de la coupe là C'est plein de méchanceté Lui contre Verset 39 Amen Et Jésus a dit Celui qui n'est pas avec moi Est contre moi Et celui qui n'assemble pas Qui n'assemble pas avec moi Disperse Matthieu 12 verset 30 Où est ta foi C'est là Vient ta foi Ta foi vient de là D'où vient ta foi Ta foi vient de ta religion C'est pas cette foi là Que Dieu demande Je ne suis pas prêt de dire Que la religion Est mauvaise Non Et c'est pourquoi On parle de doctrine Si ta religion Confesse Jésus Christ Réellement Alors là Tu as pris un bon chemin Mais ta foi vient de là Parce qu'il y a Les démons religieux Amen Un démon religieux C'est quel démon Un démon qui te fait Aimer ta religion Au point de tuer Quelqu'un à cause de ta religion Un démon Qui te fait Qui te fait Aimer ta religion Au point D'emprisonner Ta propre Même à cause de ta religion C'est ça Le démon religieux C'est ça Le démon religieux Faut pas On va insulter Ton pasteur Devant toi Non C'est plus grave Que si on Insultait Jésus Christ C'est ça Le démon religieux Le démon religieux Il te donne des contraites Pour faire ça Il faut faire ça Faut avoir ta Ta croix au cou Sinon Voilà Le démon religieux Amen Je veux dire Ta foi Depend De la religion Donc Elle peut te limiter C'est ce type de foi Elle peut te limiter C'est là Vient ta foi Ta foi vient de là Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut chercher Jésus Christ A travers sa parole Et tu vas découvrir Que ce qu'on te dit De faire là Elle n'est pas biblique Jacques 1 verset Verset il dit La religion pure Et sans tâche Devant Dieu Notre Père Consiste A visiter Les affligés Et A se Préserver Des souillus Du monde La vraie religion C'est A se préserver Des souillus Du monde Les mauvaises choses Du monde Les fausses doctrines Du monde Alors si tu es dans ça C'est que ta foi Vient de là D'où vient ta foi Si tu attends Des paroles Qui glorifient Le diable Si tu attends Les dictées Des hommes Ta foi Va venir Dès là Je te donnais Un exemple Quand on était petit On nous Les soirs Autour du feu On nous racontait On nous fait des contes Des contes Des espoirs Des génies Des espoirs Des génies Alors ça C'était tellement Entré en nous Quelquefois On avait peur D'être seul Même en forêt Peur d'être seul Dans le chambre Parce qu'on nous a enseigné Des génies Dangereux Des génies Qui sont comme ça Des génies Qui font ça Des génies Qui sont méchants Des génies Des génies En fait Les génies C'était les espoirs Des démons Amen Et la foi De cet enfant Vient de là Et ta foi Vient de là Ta foi Ne peut que Vvenir de là Si tu n'as tant Que des espoirs Des féticheurs Oh ce féticheur Le féticheur C'est lui Qui a fait ça Il est fort Les espoirs Des mystiques Des loges mystiques Quand tu ouvres Cette loge mystique Tu rentres là-bas Oh Ils sont très forts Ta foi Vient de là Ta foi Ne peut que Vienne de là Alors mon frère Ma soeur Qu'est-ce que tu entends La foi Qui s'ouvre La foi Qui rend L'homme Agréable A Dieu Et cette foi Là Elle vient De Dieu Elle vient De la parole C'est ce que tu entends Il est mieux D'entendre Cette parole C'est vrai Nos oreilles Sont faites A attendre Tout Mais c'est pas tout Que nous acceptons Que nous devons accepter La parole De l'évangile Est importante Amen Alors Pour continuer La prochaine fois Nous allons parler De La foi Vient de la parole De Dieu Amen Voilà La foi Vient de la parole De Dieu Aujourd'hui On a parlé De la foi Vient de ce qu'on entend Alors Tu as entendu Beaucoup de choses Elle est à toi Maintenant De gérer Tout ce que tu entends Tout ce qu'on entend Il y a bon Il y a mauvais D'un C'est toi Qui dois Discerner Amen Alors Pour continuer Nous avons parlé De l'origine De la foi Ne donnons pas foi A tout esprit Ayant l'esprit De discernement Pour ne pas Être déçu Dans la vie Le monde Ne donne pas la foi Alors Attention A ce que Nous entendons Le monde Ne donne pas la foi C'est à Dieu Que nous devons Demander la foi La plénitude De la foi Parce qu'elle vient De Dieu Elle vient De l'apparence De Dieu Et c'est la foi Qui permet De faire Des miracles Et des prodiges Et c'est la foi Qui permet D'avoir La force Spirituelle C'est la foi La foi Qui permet De dominer Certaines circonstances Certaines situations De la vie C'est la foi Qui permet De faire tout ça Et la foi Vient de l'éternel Dieu Et la foi Vient de Dieu Et c'est pourquoi La parole de Dieu Dit à Romain 10 Verset 17 Qu'on a lu La foi Vient de ce qu'on entend De ce qu'on entend Vient de la parole De Dieu Alors donc Prochèmement Nous allons voir Dans le prochain message On va voir La foi Vient De la parole De Dieu Comment ça se fait Qu'elle vient De la parole De Dieu Et comment Faut faire Pour avoir Cette force là De croire Uniquement Qu'à la parole De Dieu Parce que si tu n'as Pas cette force Tu n'as pas Les éléments Pour te permettre D'avoir Cette force Et croire Que la parole De Dieu Est puissante Alors Ta foi Va toujours S'en sceller Alors Ce que tu Métiens aujourd'hui C'est que la foi Vient de Dieu Pour son nom Soit glorifié Que son nom Soit béni Que la gloire Soit rendue A notre Dieu Au nom De Jésus Christ Notre Seigneur Amen Toi qui as suivi ce message Comme tout message Que tu vas recevoir Il y a Sept prières Les sept jours De la semaine Tu peux prendre Une prière Par jour Ou bien Tu peux prendre Toutes les sept prières Et sept prières Par jour Jusqu'à dimanche prochain Tu auras encore D'autres prières Alors Voilà les prières Que tu vas faire Première prière Seigneur Jésus Donne moi La foi Pour être Agréable Parce que la parole De Dieu Dis Oh sans la foi Il est impossible D'être agréable A Dieu Seigneur Jésus Donne moi La foi Pour être Agréable Deuxième prière Je refuse D'entendre De croire Aux doctrines Humaines Qu'on m'a imposé Au nom de Jésus Troisième prière Je refuse D'appliquer Les fausses doctrines De mensonges Qui m'éloignent De Dieu Au nom de Jésus Quatrième prière J'ai choisi De me séparer Quoi Ames Et esprit De faux enseignements De faux enseignants De faux enseignants Au nom de Jésus Et tu proclames Deux pierres Deux Verset Un Je répète Tu proclames Deux pierres Deux Verset Un Cinquième prière Je refuse La prophétie Manipulatrice De mensonges La prophétie De destruction De servitude De destruction Dans ma vie Au nom de Jésus Et tu proclames Matthieu 24 Verset 11 Je sens De captivité De faux prophètes Au nom de Jésus Et je brise En prise Sur ma vie Au nom de Jésus Quand tu vas faire Cette prière Tu vas te rendre compte Que tu commences Et être libre Comme tu vas sentir Que tu es léger Amen Sixième prière Je me sépare Comme Quoi Ames Et esprit De toute manipulation Mentale Au nom de Jésus Je refuse D'entendre La voix du diable Au nom de Jésus Je refuse Toute manipulation Spirituelle Au nom de Jésus Demons de la naïveté Demons de l'ignorance Sors de ma vie Au nom de Jésus Demons de la naïveté Demons religieux Séparez-vous de moi Au nom de Jésus Quand tu vas faire Cette sixième prière Le diable Va pas te dicter Des choses à faire Parce que le diable Peut nous dicter Des choses Il programme un accident Puis il dit Lève-toi Il faut voyager Et puis il te donne L'envie de voyager Et tu t'envoies Toi-même A ton accident Quand tu vas finir Les six prières La septième prière Tu rends gloire A Dieu Tu nous remercies Pour l'exhaustement De toute cette prière Au nom de Jésus Amen Alors papa Ton enfant a suivi Ce message Père éternel Donne-lui la foi Cet esprit Va à la source De sa foi Si la source Est mauvaise Seigneur Modifie Cette source Au nom de Jésus Et donne-lui la foi La foi La foi Qui permet D'être agréable A Dieu La foi Qui permet De grandir Spirituellement La foi Qui permet De dominer Toutes circonstances La foi Qui permet De dominer Toutes situations Donne-lui cette foi Papa Manifeste Au nom de Jésus Amen